Les principaux matériaux biosourcés aujourd'hui qui existent sur le marché en termes de développement, on a trois grandes familles. On a les isolants à base de fibres végétales diverses et variées, chanvre, bois, lin, coton recyclé, différentes fibres végétales ou recyclées. On a les bétons biosourcés, essentiellement béton de chanvre, béton de bois. Et on a la construction paille qui est un système constructif très spécifique. On a des niveaux de développement qui sont différents. La filière des isolants biosourcés est une filière qui aujourd'hui est mature, avec des volumes de marché qui sont importants, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 18 millions de mètres carrés de mise en œuvre chaque année, ce qui représente entre 5 et 12% du marché de l'isolation. Après, sur les filières béton biosourcés et construction paille, on est sur des volumes de marché un peu plus modestes, mais qui font à peu près entre 300 et plusieurs milliers de chantiers par an. Donc on est sur des filières qui sont aussi en développement, mais qui représentent quand même aujourd'hui un marché qui est réel et qui n'est plus un marché de niche. Pour les différentes familles, notamment les isolants, il n'y a pas de spécificité particulière. Pour les bétons biosourcés, on a une mise en œuvre un petit peu particulière, dans la mesure où ce sont des bétons qui n'ont pas les caractéristiques de béton classique. C'est-à-dire que ce sont des bétons qui ne sont pas porteurs, donc qui sont utilisés toujours avec une ossature. Donc il y a nécessité d'avoir effectivement une formation pour bien comprendre ces spécificités-là, ces caractéristiques particulières de ces matériaux-là, et donc pour les mettre en œuvre de façon adaptée. Pour la construction paille, on a une mise en œuvre particulière, parce que c'est un système constructif complet, avec ossature, remplissage paille, respect aussi de la perméabilité à la vapeur d'eau, spécificité des revêtements, pour effectivement ne pas emprisonner de la vapeur d'eau dans la paroi. Donc ça nécessite quand même une formation particulière qu'aujourd'hui les artisans conventionnels n'ont pas. Donc ils doivent se former à ces techniques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de développement sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est la préfabrication. Quel que soit le matériau utilisé, que ce soit de la paille, que ce soit du béton de chanvre, ou que ce soit des isolants, on va vers de la préfabrication de systèmes complets, où on intègre l'ensemble des composantes de la paroi. Donc ça, c'est une première évolution. Et après, si on regarde plus spécifiquement sur les bétons biosourcés, on a des développements sur des bétons qui intègrent différents granulats. Aujourd'hui, les granulats principaux, c'est le chanvre, le bois, mais on a des développements sur le colza, le tournesol, le maïs, différentes ressources pour utiliser finalement des ressources locales.